... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de C'est ce soir. Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle ? La question fait la une des médias depuis plusieurs mois. Pas une semaine ne passe sans l'avènement d'un nouveau logiciel permettant d'écrire une dissertation, de résoudre une équation ou même de composer de la musique en quelques clics. Une technologie qui promet de bouleverser notre quotidien, voire même de transformer le monde. Un grand mythe autour duquel deux discours s'affrontent. Pour les uns, c'est le grand remplacement de l'humain par la machine qui est en marche. Pour les autres, la promesse d'une émancipation et d'une marche vers le progrès. Alors faut-il changer de regard sur l'intelligence artificielle ? Pour dépasser nos appréhensions, pour l'avoir comme un outil au service de l'humain qui nous dégagera du temps libre, nous rendra plus intelligents, plus créatifs. L'intelligence artificielle pour le meilleur et en évitant le pire, c'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir, Laura. Bonsoir, Camille. Alors c'est la troisième émission que nous consacrons à l'intelligence artificielle. Et passer la surprise initiale, puis les interrogations sur le rapport à la vérité, à la démocratie. Cette fois-ci, on avait envie de s'interroger sur ce que cette technologie changera pour nous au quotidien, dans le monde du travail, dans celui de la création artistique. À ses égards, l'intelligence artificielle peut être une chance pour vous ? La réponse est oui, Raphaël Dohan. Bonsoir. Bonsoir. Et d'autant plus que vous venez tout juste de publier un livre écrit et illustré avec une intelligence artificielle, « Si Rome n'avait pas chuté ». C'est une sorte de faux manuel d'histoire qui imagine comment l'Empire romain se serait développé s'il avait bénéficié de la révolution industrielle. C'est ce qu'on appelle une uchronie, je crois. Et ce sujet, vous ne l'avez pas choisi tout à fait par hasard, puisque vous êtes historien de l'Antiquité et vous pensez que la technologie peut aider à transmettre le goût de l'histoire. Vous nous expliquerez en quoi. Sur cette démarche de co-écriture avec l'intelligence artificielle, on sera curieux d'avoir votre regard, Mathilde Serrel. Bonsoir. Bonsoir, Camille. Vous êtes journaliste. On vous entend tous les matins à 8h50 sur France Inter pour votre chronique « Un monde nouveau » qui suit de près, entre autres, les nouveaux usages de l'intelligence artificielle dans la culture. L'IA qui peut, selon vous, constituer un formidable élan créatif, mais qui n'est pas encore tout à fait prêt à dépasser l'humain. On posera donc la question ce soir de la création, mais aussi celle un peu plus concrète peut-être du travail. Bonsoir, Apolline Guillaume. Bonsoir. Vous êtes philosophe des techniques, journaliste pour le média en ligne, philonomiste. Pour vous, le monde du travail va forcément être impacté par l'intelligence artificielle s'il ne l'est pas déjà. Mais il ne faut pas craindre le grand remplacement de l'humain par la machine. Il faut plutôt apprendre à collaborer avec les machines sans pour autant devenir leur esclave. Vous nous expliquerez. En tout cas, c'est à cette condition que la transition peut bien se passer. Et j'imagine que Raphaël Grabli sera plutôt d'accord avec vous. Bonsoir. Tout à fait. Bonsoir. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef adjoint chez BFM Business, en charge des nouvelles technologies, notamment sur un média qui s'appelle Tech & Co. Vous rappelez que l'intelligence artificielle, ce n'est pas si nouveau que ça, qu'elle est déjà partout dans notre quotidien. Et donc, il faut garder un petit peu de distance et se souvenir qu'il s'agit avant tout d'un outil qui est à notre service. Un outil qui n'est peut-être pas aussi neutre qu'on le pense. En revanche, bonsoir, Gaspard Koenig. Bonsoir. Vous serez peut-être le regard le plus critique de ce plateau. Déjà, il y a quatre ans, dans votre livre, La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle, vous interrogiez la vision du monde sous-tendue par cette technologie. Et vous posiez la question, pourquoi chercher toujours plus d'efficacité, de performance, de rapidité ? Qu'est-ce que ça raconte de nous ? Des questions qu'on posera également à la deuxième philosophe de ce plateau. Bonsoir, Géraldine Mullemann. Vous êtes la productrice de l'émission Avec Philosophie, tous les matins sur France Culture. Émission consacrée cette semaine à l'intelligence artificielle comme objet philosophique. Lundi, vous vous demandiez, avons-nous franchi un nouveau cap avec l'IA ? On pourra en débattre également ce soir. Merci en tout cas à tous les six d'avoir accepté notre invitation. Le débat commence juste après le billet. Il est signé, comme d'habitude, Pierre Michel. Est-ce vraiment un danger ? Ne serait-ce pas une opportunité ? L'intelligence artificielle va-t-elle vraiment opérer une sélection naturelle ? Vous avez parlé en disant que l'IA pourrait manipuler ou peut-être trouver un moyen de tuer des humains. Comment peut-elle tuer des humains ? De plein de manières, alors que Geoffrey Hinton, le père de l'intelligence artificielle, claque la porte de Google pour alerter sur ces menaces. Je n'ai pas de solution à présent. Je veux juste que les gens soient conscients que c'est un problème vraiment sérieux. Et vous devez penser à ça très vite. Son désormais ex-employeur décide, lui, de mettre le paquet sur l'IA. Nous avons une opportunité de faire l'IA encore plus aidée. Joe Biden a beau rappeler aux patrons du secteur leur devoir d'affronter les dangers de leur logiciel, Un peu partout, les progrès de l'intelligence artificielle inquiètent. Ça, c'est l'autre père de l'IA qui le dit. C'est Mozart qu'on assassine, c'est Wes Anderson qu'on duplique. À Hollywood, c'est donc la grève des scénaristes. L'intelligence artificielle permet des développements extraordinaires sur l'information, sur la productivité, sur le réenchantement de notre vie quotidienne. Et pour un quotidien réenchanté, quoi de mieux que d'être en bonne santé ? En radiologie, il y a des IA qui sont capables de détecter des toutes petites hémorragies cérébrales, qui sont capables d'aller voir un nodule dans le poumon. Elle permet de détecter des cancers. L'intelligence artificielle au secours des patients, elle permet même de désengorger les urgences. Il faut, c'est qu'on soit capables d'apprendre à utiliser ces outils, comme on a appris avant à utiliser un schéto-stop. Faut-il donc avoir vraiment peur ? L'IA ne serait qu'un outil, tout dépend de qui l'utilise, mais comment s'assurer de ses bonnes ou mauvaises intentions ? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de lire dans nos pensées. Oui, c'est ça, c'est une expérience qui a été menée par des chercheurs américains. Ils ont mis au point ce qu'on pourrait appeler un décodeur de pensée. Heureusement, l'IA est là. Heureusement, l'IA est là. Ça pourrait presque être une phrase de vous, Raphaël Doran, puisque vous avez écrit, je le rappelle, ce livre, avec l'aide d'une intelligence artificielle. Ça s'appelle « Si Rome n'avait pas chuté ». Et je le disais, c'est une uchronie, une sorte de faux manuel d'histoire. Est-ce que vous pouvez commencer par nous raconter un peu, c'était quoi l'idée et comment vous avez fait pour collaborer avec une intelligence artificielle ? Oui, bien sûr. Alors, c'est quelque chose, ces intelligences artificielles, notamment les synthèses de textes, qui me fascinent depuis un an maintenant, un an et demi. Pas du tout parce que, moi, je ne viens pas d'un milieu informatique, je n'ai pas fait d'études d'ingénieur. Donc, pour moi, techniquement, c'est assez étranger. Mais j'ai fait des études de latin et de grec, donc de texte, en fait. Et justement, l'idée qu'une machine puisse synthétiser du texte et de manière cohérente et franchement assez efficace, je trouvais ça fascinant. Et donc, j'ai voulu pousser le plus loin possible l'expérience pour voir jusqu'où on pouvait s'en servir pour essayer de créer quelque chose qui ne pouvait pas exister auparavant. Et donc, comme un des défauts principaux de ces modèles de langage, ces IA de synthèse de texte, aujourd'hui, c'est qu'elles inventent des choses parce qu'elles n'ont par construction aucun moyen de vérifier la véracité de leurs informations. Forcément, pour faire, par exemple, un livre d'histoire ou un essai de philosophie, ce ne serait pas très adapté parce qu'il y aurait des erreurs de date, des anecdotes inventées. En revanche, ça marchait très bien pour quelque chose comme une uchronie parce que là, le fait d'être capable d'inventer quelque chose de totalement faux et totalement nouveau, c'était intéressant, c'est créatif. Et ensuite, l'idée que j'avais, c'était de pouvoir dialoguer avec cette IA pour stimuler la réflexion et ensuite, non pas écrire tout un livre avec l'IA, mais pouvoir proposer des commentaires personnels sur ce que l'IA imagine qu'il serait arrivé à une civilisation qui aurait accédé à la révolution industrielle plus tôt que prévu et en tirer des réflexions pour notre rapport à la société, à l'histoire, à l'antiquité et à la technologie. Alors, pour bien comprendre, dans ce livre, il y a deux types de chapitres qui alternent. On a un chapitre co-écrit avec l'intelligence artificielle et qui imagine cette histoire alternative. Et ensuite, juste derrière, comme vous le disiez, un commentaire de votre part qui nous amène à réfléchir sur ce qu'a fabriqué l'IA. C'était ça ? C'est ça, exactement. En fait, l'IA sert vraiment de tremplin à la réflexion. Elle a inventé plein de choses qui auraient pu se passer si l'antiquité romaine avait connu la machine à vapeur, l'électricité, la voiture, etc. Et ensuite, à partir de ces histoires, j'en tire un commentaire d'un point de vue historique, et cette fois-ci ancré sur des véritables sources et de véritables données, pour voir ce que ça nous inspire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un exercice que je n'aurais pas pu faire tout seul, parce que je n'aurais pas eu les mêmes idées, je n'aurais pas été emmené à penser aux mêmes choses si jamais j'avais moi-même écrit ma propre vision de ce qui serait arrivé à l'Empire romain dans ces conditions-là. Donc l'IA a servi vraiment de partenaire un peu extraterrestre, mais c'est ça que je trouvais intéressant. Et c'est pour ça que vous dites que c'est le contraire du remplacement, puisqu'on pourrait se dire que ce livre n'aurait pas pu exister sans cette technologie qu'est l'intelligence artificielle, donc elle a travaillé à votre place. Vous vous dites non, pas du tout, c'est une collaboration. En gros, on a travaillé main dans la main et l'intelligence artificielle m'a permis de déclencher des processus créatifs que je n'aurais pas pu enclencher tout seul. Oui, il y a clairement des tâches qui vont être remplacées par l'IA, comme beaucoup d'autres technologies ont remplacé des métiers ou des tâches auparavant. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant là-dedans qui est que ça peut nous aider à construire des choses qu'on ne pouvait pas envisager avant. Et donc, en ce sens-là, ce n'est pas du tout un remplacement. Au contraire, c'est un accroissement parce qu'un livre comme ça n'aurait pas pu exister auparavant. Et ça va être comme ça dans beaucoup, beaucoup, à la fois de métiers et même d'aspects de la vie quotidienne. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Mais c'est quelque chose qui, à la fois, nous rend plus productifs et plus rapides. Mais à la limite, c'était que ça. Ce serait juste une sorte d'accélération qu'on n'avait pas, en fait. Et ça, je trouve ça le plus intéressant. Mathilde Serrel, je sais que ça vous fascine, ces nouvelles possibilités créatives. Vous êtes d'accord avec Raphaël Devin ? On est sur une augmentation plutôt que sur un remplacement ? Je ne suis pas que dans la fascination parce que je trouve que c'est très ambivalent et que c'est un moment très ambivalent. Mais je trouve qu'il y a deux choses, deux phases très importantes dans ce qu'on imagine. Quand on caricature, dans les titres de presse, on dit souvent une IA a remporté un concours de peinture, un concours de photographie. Bon, l'IA n'a rien remporté. C'est un artiste, c'est un auteur, c'est quelqu'un qui a rentré à un prompt, donc une commande qui a demandé quelque chose à l'intelligence artificielle qu'ensuite elle a produit et éventuellement, il est intervenu pour aller davantage dans une direction qu'une autre. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une intervention de curation humaine en deux étapes. D'abord une curation sur la matière de départ sur laquelle on fait travailler l'IA et puis une curation sur ce qu'elle va proposer pour l'orienter dans telle ou telle direction. Pardon, et cette matière elle-même a été créée par des humains. Exactement. Et je trouve que c'est à la fois totalement excitant dans certains cas. Par exemple, j'ai donné un exemple sur France Inter que j'aime beaucoup qui est Harry Potter. Alors on a prévu quelques images donc vous allez nous raconter. Racontez-nous, on va regarder juste après à quoi ça ressemble. Bon, Harry Potter, c'est un homme qui a un studio d'animation qui travaille notamment avec Disney, qui travaille avec Marvel et qui s'est dit qu'est-ce que je vais faire avec ce nouvel outil ? Alors il est allé enregistrer sa grand-mère qui lui raconte sa dernière lecture d'Harry Potter qui donne Harry Potter et avec cet audio qui va scripter, eh bien il donne en fait la direction de création à l'intelligence artificielle qui doit, elle, restituer la chronique en fait qu'a fait sa grand-mère de Harry Potter. Ce qui est génial c'est que donc Harry Potter, le Harry chevelu, eh bien devient un personnage voilà comme vous voyez très chimérique, Ron est très androgyne et on a une vision vraiment qui n'est pas dans l'imitation de l'univers d'Harry Potter mais qui est vraiment une autre création et on voit que c'est un tremplin d'imaginaire et ça c'est intéressant parce que ça devient une nouvelle frontière de l'imaginaire mais en même temps évidemment ça pose énormément de questions de droit d'auteur là ce qui est intéressant c'est que c'est fait avec mid-journée version 1 donc là on a beaucoup parlé de la version 5 mais donc il y a aussi peut-être qu'un travail low-tech voilà on peut s'amuser aussi avec cette palette d'outils donc c'est très intéressant mais il y a aussi évidemment je parlais du droit d'auteur et c'est vraiment une des questions vertigineuses donc il faut voir comment est-ce qu'on arrivera à un moment à rétribuer ceux qui ont entraîné ces intelligences artificielles à proposer y compris en partenariat avec un humain une création et là juste un mot sur un texte sur lequel je suis tombée que j'ai beaucoup aimé d'un des pionniers de l'IA qui s'appelle Louis Rosenberg et qui disait nous sommes l'artiste l'humanité c'est l'artiste et lui il propose une taxe une taxe en fait que toutes les entreprises qui développent des logiciels d'intelligence artificielle devraient payer à l'humanité pour ce que depuis des millénaires elle produit en termes de création et que ce soit iconographique et aussi dans la façon dont elle va indexer et comme on l'a tous fait en postant une photo ou en écrivant un article en commentant quelque chose sur un réseau social on indexe on renseigne aussi les machines donc finalement une taxe qui serait versée à l'humanité par toutes les sociétés de développement je trouve ça intéressant je ne sais pas si c'est la bonne solution mais ça nous amène à réfléchir alors Gaspard Koenig justement vous faisiez la réflexion que l'intelligence artificielle elle travaille une matière qui à la base est créée par l'humain qu'est-ce que ça vous qu'est-ce que ça inspire aux philosophes cette idée d'une technologie qui permet presque de remixer à l'infini la création humaine pour donner quelque chose de nouveau d'abord elle remixe de la création humaine donc il faut juste le répéter encore une fois c'est pour ça qu'Amazon a appelé sa plateforme de micro-tasking Amazon Mechanical Turk parce que le turc mécanique c'était cette marionnette du 18ème siècle qui jouait aux échecs et à l'époque les gens étaient comme nous devant l'IA en disant ah c'est incroyable une marionnette qui joue aux échecs c'est formidable et puis on parlait de l'homme-machine bah oui la machine est-elle pensante on citait la maîtrise et ça a duré pendant 50 ans en fait le truc c'est qu'il y avait un homme caché à l'intérieur du bureau un grand maître d'échecs qui jouait à la place du... enfin qui donnait ses directions au pantin et si Amazon a appelé sa plateforme de micro-tasking Amazon Mechanical Turk c'est bien pour montrer que derrière les produits de l'IA derrière les textes qui ont été générés par exemple pour écrire cette uchronie et bien il y a en fait des millions ou des milliards de textes qui ont été produits par des êtres humains et que si les êtres humains s'arrêtent de produire des textes en fait on va arriver dans une forme d'inertie où finalement la machine va toujours répéter la même chose et donc il y a même quand on dit un IA un IA a repéré des images de cancer etc. formidable oui c'est formidable mais c'est pas une IA qui a repéré des images de cancer que l'œil humain ne pouvait pas repérer c'est en fait des millions d'étudiants ou de médecins qui ont labellisé des scans tout ça a été digéré par la machine avec une puissance de corrélation gigantesque et donc finalement c'est jamais que des humains qui ont travaillé faut pas l'oublier et après vous disiez le philosophe la philosophie elle commence chez Platon par le sophiste le livre le sophiste et là dedans quelle est la mission de Platon c'est de séparer l'être du non-être c'est vraiment comme ça que commence la philosophie occidentale c'est de dénoncer l'illusion et l'imitation qui à l'époque est produite par le sophiste qui tient des discours qui sont en fait hors de la réalité et qu'il faut pouvoir reconnaître pour ensuite avoir une conversation rationnelle entre nous et c'est là qu'est l'enjeu de l'IA quand on sait que c'est une imitation parce qu'effectivement on le dit comme tel aucun problème effectivement ça peut aider à être plus créatif mais l'enjeu dans notre vie quotidienne ça va être de séparer l'illusion de la réalité et aujourd'hui on en est très très loin parce que les outils qui sont déployés et qui sont lancés sur l'humanité sans aucune précaution sont faits pour nous tromper je vais vous donner juste un exemple amusant une histoire qui m'est arrivée là très récemment je fais une recherche pour savoir quels philosophes ont parlé du compost alors là je vais dans mes dictionnaires je ne trouve rien je vais sur Google je ne trouve rien je dis ok je donne une deuxième chance à Tchadjipiti parce que voilà je suis trop critique je suis technophobe et tout ça donc je tape ça sur Tchadjipiti il me dit il me sort une liste crédible de philosophes Rousseau, Taureau ah super je lui demande de me préciser la référence dans Rousseau et là il me dit bah oui c'est dans l'Emile au livre 4 il me sort une longue citation de Rousseau formidable hyper bien écrite sur justement le compost la manipulation de la terre la terre qui devient culture l'urine mêlée au crotin de cheval et tout ça génial lui je vais quand même vérifier je vérifie dans le livre 4 de l'Emile évidemment aucune citation je prends le texte de l'Emile en pdf je fais une recherche aucune citation bref c'était entièrement inventé je le lui fais remarquer Tchadjipiti il me dit ah oui désolé mais si je lui avais dit oui merci il m'aurait dit pas de problème et il aurait validé comme n'importe quel étudiant en fait et il aurait validé la citation qui petit à petit se serait inscrite dans les œuvres de Rousseau et vous voyez à quel point notre connaissance commune peut devenir complètement diffractée très vite qui fait que plus personne ne saura ce qu'il y a ou pas dans le texte de l'Emile comment en fait on peut s'appuyer sur une connaissance commune en plus ces réponses sont orientées en fonction de mes propres recherches et de ma propre personnalité donc si on tire un peu le fil mais qui a inventé cette citation une fausse citation de Rousseau c'est un homme non c'est le robot mais qu'est-ce qu'il a fait il a pris ce qui allait être plus probable il a dit quel est le plus probable c'est que Rousseau parle sans vous dire que c'était pas la vérité mais parce qu'il ne le sait pas il ne le sait pas il ne peut pas le savoir et quand il m'a dit ah oui désolé c'est pas parce qu'il a comparé avec le texte de Rousseau c'est parce qu'il a jugé probable que je ne demande pas et donc qu'est-ce qu'il a fait il a dit le plus probable c'est que ça soit dans Rousseau donc il vous induit dans des mensonges sans vous le dire mais parce qu'il ne peut pas en fait il n'est pas conçu pour ça c'est-à-dire que c'est pas une question de faire progresser ces outils c'est que structurellement ils sont c'est ce que Kissinger appelle dans un magnifique texte sur l'IA sur les IA génératives qui a été publié il y a deux mois les ambiguïtés cumulatives par réfutation comme on le fait classiquement depuis des siècles ou par discussion ou confrontation comme on le fait sur Wikipédia par exemple quand on n'est pas d'accord on a le droit de réagir il y a des modérateurs etc ce sont des approximations et donc c'est... où est la vérité là ? ben justement là la vérité elle est qu'en fait il faut passer beaucoup plus de temps à aller rechercher si oui ou non cette citation est correcte qu'à faire soi-même le travail de recherche d'ailleurs je lance un appel si quelqu'un a une idée parmi les publics sur le compost et les philosophes parce que je suis retourné à la casette la définition c'est une faculté d'hallucination mais la question initiale c'est de savoir pourquoi aller chercher chez ChatGPT en l'occurrence quelque chose qu'il ne peut pas donner c'est comme vouloir utiliser une perceuse pour battre des oeufs en neige ça ressemble à un batteur ça pourrait marcher ça pourrait marcher au bout de très longtemps mais je veux dire mais parce que ChatGPT ne nous a pas fourni le manuel je suis désolé il y a 100 millions d'utilisateurs qui l'utilisent il y a des gens qui tous les jours travaillent à constituer justement ce qu'on appelle enfin pas des manuels au sens où ça ne sera pas distribué dans toutes les écoles mais des cas d'usage des cas où il est bien ou pas bien d'utiliser ChatGPT par exemple si la vérité de la réponse vous importe directement vous pouvez ne pas utiliser ChatGPT parce que ça ne sera pas la notion de vérité n'existe que pour les humains elle n'existe pas pour ChatGPT j'entends bien mais mon problème n'est pas sur cette technologie qui est effectivement maîtrisée dans des entreprises dans des contextes scientifiques ou par des historiens et tout ça ils savent ce qu'ils font et ça faut des choses le fait c'est de la lancer comme ça dans le grand public sur 100 millions d'utilisateurs qui n'ont aucune idée de tout ça et qui se laissent forcément piéger puisque tout le monde n'est pas aussi cultivé que vous c'est conçu pour faire illusion mais on va revenir justement sur la nécessité d'être éduqué face à cette technologie pour savoir comment les aborder mais je voudrais continuer de faire tourner la parole Raphaël Gravy je vous ai entendu prononcer une expression intéressante vous avez parlé d'hallucination des hallucinations des intelligences artificielles c'est-à-dire qu'elle raconte tout simplement n'importe quoi parce qu'elle croit apercevoir dans les bases de données des choses qui sont totalement absentes et qui ont peut-être été d'ailleurs validées par quelqu'un d'autre ou pas du tout mais en fait finalement on touche du doigt peut-être le meilleur garde-fou de l'IA c'est la responsabilité c'est-à-dire que vous derrière on allait chercher tous les trucs non pas forcément voilà mais si demain vous écriviez un livre et que vous mettiez que Rousseau avait parlé du compost bon ce serait vous seriez moqué donc vous serez responsable du propos que vous auriez partagé c'est bien pour ça que j'ai été recherché mais on ne peut pas demander ça au quotidien parce qu'on parle des usages quotidiens au quotidien à tout le monde on parlait de la médecine évidemment vous avez des IA aujourd'hui qui analysent des radios des IRM des examens mais évidemment que derrière il y a un médecin c'est de l'aide à la décision c'est pareil pour la voiture autonome l'IA on parle de l'IA demain mais en fait c'est déjà aujourd'hui voire hier la voiture autonome évidemment qu'est-ce qui freine aujourd'hui la voiture autonome le fait d'avoir des voitures autonomes partout dans nos villes c'est pas la technologie alors évidemment il y a le côté juridique mais c'est évidemment la responsabilité parce que demain si vous avez un accident mortel avec une voiture autonome qui est responsable est-ce que c'est la personne qui a conçu le logiciel est-ce que c'est le conducteur donc la question de la responsabilité de toute façon ça va être le garde-fou ultime de cette IA qu'il faut considérer comme un outil mais qui n'est pas un outil comme les autres parce qu'on le compare avec un stéthoscope mais quand j'écoute quelque chose avec un stéthoscope peu importe si je l'écoupe le lundi le mardi le mercredi j'aurai toujours le même son si c'est le même patient dans le même état là c'est un outil qui intègre une part subjective c'est-à-dire que si vous aviez reposé la même question une seconde plus tard vous n'auriez pas eu le même résultat et c'est là c'est là que je parle de diffraction exactement où c'est à la fois un outil mais c'est quelque chose qui est très difficile à appréhender c'est pas un marteau la même cause ne produit pas le même effet à chaque fois donc c'est un outil qui est extrêmement compliqué à appréhender et je voudrais entendre Géraldine Mühlmann peut-être sur cette notion de responsabilité oui alors responsabilité notamment par rapport au rapport de l'IA à la vérité dont vous venez de parler Gaspard Cuny bon moi j'ai pas envie de faire des tests de Tchadjik Piti toute seule parce que je trouve que c'est une expertise quand même très limitée on pose les questions qui nous intéressent et je suis pas du tout spécialiste en revanche c'est vrai que là j'écoute cette semaine des philosophes et des chercheurs qui eux ont des choses à dire comme Daniel Andler qui sort chez Gallimard là ces jours-ci intelligence artificielle intelligence humaine la double énigme et que j'ai donc reçu sur France Culture et ce que j'entends c'est que les IA ont atteint un seuil un cap où les spécialistes ne savent même plus vraiment comment elles fonctionnent donc ça je pense que c'est très important pour notre sujet d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'à la fois elles se corrigent extraordinairement donc les erreurs que vous venez de dire les insuffisances se corrigent mais il y a une capacité à apprendre pour le dire vite puisque c'est ce qu'on appelle le deep learning qui a fabriqué cette nouvelle génération d'IA et très impressionnant et même les chercheurs ont du mal à savoir ce qui se passe exactement pourquoi elles sont si extraordinaires parce que même si elles font des fautes elles se corrigent ça veut dire qu'elles vont progresser terriblement néanmoins ce que je trouve fascinant dans le livre de Daniel Andler et il l'explique très bien c'est que malgré tout elles resteront hyper fortes et meilleures que nous pour régler des problèmes c'est une forme d'intelligence nous l'avons aussi mais elles seront meilleures que nous en revanche l'intelligence humaine a une caractéristique qui est de s'adapter à des situations de décider de changer d'avis de juger de reconsidérer une situation et là-dessus c'est ce que dit Daniel Andler les IA ne sont pas très bonnes elles n'y arrivent pas et donc je crois que c'est aussi une réponse à votre question sur la responsabilité il ne faut pas leur donner des places où elles ne sont pas très bonnes il faut leur donner des places dans la société où elles font des choses mieux que nous elles résolvent des problèmes elles sont comme l'imagerie hier aujourd'hui des instances qui peuvent aider un diagnostic on sait à quoi elles servent on leur pose les bonnes questions comme vous disiez à Pélingu et là elles sont très fortes si on les met en situation de décider d'analyser une situation où il y a par définition plusieurs options possibles d'avoir un jugement normatif là elles sont paumées en fait et c'est peut-être là que commence l'inconnu un peu inquiétant Apolline Guillaume je voulais juste vraiment dire c'est tout à fait vrai sur la vérité on l'a dit mais aussi sur la notion de beauté et on parlait de création tout à l'heure et c'est vrai que il y a des gens qui ont essayé de compléter la dixième symphonie de Beethoven à l'aide d'une IA donc pendant des mois ils étaient super excités ils disaient qu'est-ce qui va sortir etc et puis on voit les vidéos où ils écoutent tout l'orchestre a joué super bien ils sont super contents et puis ils sont quand même vachement déçus parce qu'ils se disent en fait l'IA elle a une notion de ce que probablement Beethoven aurait composé dans la mesure 1, 2, 3, 4, 5 donc ça elle est capable de le faire donc là on est vraiment dans la plausibilité dans la probabilité c'est des trucs pas trop déconnants mais justement l'art c'est ce qui est un peu déconnant parfois ce qui ne fait pas sens et du coup c'est vrai que l'aile je pense que c'est tout à fait vrai ce truc alors il y a aussi autre chose c'est que l'art c'est la création par définition et par essence et c'est l'effervescence de la création or vous venez de parler de l'intelligence artificielle moi je m'interroge sur le mot intelligence artificielle est-ce que ça existe une intelligence artificielle et je m'interroge aussi sans faire de moralisme parce que je suis d'accord qu'il ne faut pas en faire mais par définition l'intelligence artificielle puisque tel est le mot qui moi me pose question elle ne fait que recycler des choses déjà existantes donc faire appel à elle tout le temps va bloquer le processus de création qui appartient à l'homme en fait il faudrait mieux l'appeler logique artificielle logique artificielle ou instrument artificiel de répondre à des problématiques on se compare à nous ah oui c'est mieux non mais on se compare à nous et en plus il y a un énorme biais c'est qu'on en parle notamment par ce qu'il y a eu de chat de GPT parce qu'il y a une entreprise qui s'appelle OpenAI qui a eu la bonne idée de montrer ce qu'elle faisait alors que finalement ils font tous la même chose depuis des années mais elle s'est dit je vais le montrer et c'est quoi ? c'est un chatbot on est quasiment dans le film Heur c'est-à-dire où on est quasiment on peut techniquement presque tomber amoureux d'une intelligence artificielle c'est arrivé et d'ailleurs il s'est suicidé à la fin exactement alors qu'il était amoureux de sa femme le mot intelligence effectivement quand on parle d'anthropomorphisme en fait ça a été fait pour ça mais là on est presque dans la com' de ces boîtes qui ont envie de nous faire croire ça et presque j'ai envie même de rappeler le fameux moratoire qu'ils ont demandé de 6 mois il y a plein de spécialistes qui ont dit à la fin du mois de mars des dizaines de pontes de la recherche en intelligence artificielle dont Elon Musk qui ont dit appuyons sur pause on a peur de se faire c'est aussi un très bon moyen de convaincre qu'ils ont fait un truc incroyable parce que si ça ne fait peur à personne sur le métavers qui n'a convaincu personne personne n'a jamais demandé de moratoire donc je pense c'est aussi une opération de com' dire oula ce qu'on fait est tellement incroyable on va demander un moratoire comme ça ça va laisser penser que vraiment c'est une révolution alors qu'en fait c'est une évolution qui est extrêmement lente et qui a démarré il y a extrêmement longtemps mais en fait oui le mot intelligence il est douteux mais le mot artificiel aussi en fait d'ailleurs parce que le résultat il n'est pas si artificiel que ça une intelligence artificielle c'est je ne sais pas Google Maps quand vous demandez votre chemin à Google Maps c'est pas très artificiel ou Waze voilà bon vous n'allez pas tomber amoureux de Google Maps ou de Waze mais ça existe depuis 15 ans par exemple je peux me dire sur Google Maps vous utilisez beaucoup parce qu'on parlait de l'autonomie du jugement et de la capacité à décider c'est une chose de dire qu'on ne doit pas le laisser à la machine mais par exemple sur Google Maps il y a des études neuroscientifiques qui ont été faites sur des gens qui utilisent des Google Maps ou Waze enfin des GPS 8 heures par jour donc souvent des chauffeurs divers et variés et on s'est aperçu que la zone du cerveau qui est responsable de la capacité à décider s'atrophie c'est à dire que la question c'est est-ce qu'on garde la même capacité de jugement et de décision au quotidien quand on a pris l'habitude de déléguer un certain nombre de décisions de déléguer au fond son libre arbitre de déléguer sa capacité à procrastiner à méditer à peser le pour et le contre à une machine qui globalement trouve très souvent le bon résultat le résultat le plus utile pour nous et donc la tentation de facilité de confort c'est effectivement d'abandonner ça mais petit à petit ça met en cause et c'est exactement ce que dit Harari d'ailleurs au début d'Homodeus il dit ça fait voler en éclats l'idée du libériste classique ou de l'individu autonome responsable de ses visions l'individu cancien qui peut s'affranchir du maître etc simplement parce qu'on n'en aura plus la faculté ni le désir mais sans parler des problèmes de mémoire on ne fait plus appel à notre mémoire mais là on démarre à zéro en fait on reprend le même débat que ce qu'on a eu avec Google on a tous eu pendant un déjeuner entre amis ah c'est qui ce chanteur je l'ai sur le bout de la langue il y a 25 ans on aurait attendu on aurait travaillé on aurait recherché et on aurait peut-être fini par le trouver ou pas là il y en a toujours un qui tape sur Google et puis on est là il y a des choses quand on a inventé une écriture je suis d'accord mais en fait on revient finalement non mais ce que je veux dire c'est que finalement le débat en fait il est plus large que ça il est plus large que l'intelligence artificielle c'est un débat en fait sur le numérique qui est l'instantané je voudrais qu'on entendre Raphaël Douan c'est un débat qu'on a refait en fait depuis 2000 ans parce que plus que ça quand on a inventé l'écriture il y a eu aussi le même débat disant qu'on n'allait plus rien retenir par cœur ce qui est vrai en plus sans doute on apprend beaucoup moins de choses par cœur que quand on avait à apprendre parce qu'on n'avait rien pour écrire donc forcément toutes ces technologies-là mais depuis l'écriture ont reconfiguré notre espace mental notre façon de réfléchir ça va encore être le cas pour l'IA c'est certain du point de vue de la décision de l'apprentissage de plein de choses mais Google l'a fait l'écriture l'avait fait l'imprimerie l'a fait aussi et sur la question de l'intelligence en fait je trouve que c'est intéressant de distinguer entre le processus lui-même et le résultat sur le processus on sait que les modèles de langage comme ChatGPT fonctionnent pas du tout du tout comme les cerveaux humains c'est évident ils ne font que prédire les mots les uns après les autres nous on fait pas ça quand je commence une phrase je sais où elle finit enfin normalement pas tout le monde voilà même pas tout le monde mais en théorie on sait ce qu'on veut dire ChatGPT ne sait pas ce qu'il veut dire au fur et à mesure il invente les mots il les déduit statistiquement avec un peu de hasard dedans mais n'empêche que si on a un texte qui est produit par ChatGPT qui démontre un théorème mathématique qu'on n'avait pas démontré avant ce qui peut arriver ce serait tout à fait vraisemblable est-ce qu'on va dire que c'est pas intelligent parce qu'on sait que ça fonctionne pas comme nous il y a un moment où le résultat non mais ça pourrait arriver il y a déjà eu des démonstrations qui étaient bien faites on peut faire des très bons des très bons essais de philosophie d'autres choses à partir de ChatGPT est-ce qu'on peut dire que c'est pas intelligent et je trouve que ça dépend si on le voit du point de vue de la création du processus de création du point de vue du résultat et comme on voit qu'il y a des gens qui sont capables de mourir d'amour pour une IA parce qu'ils en voient le résultat je trouve que c'est pas si évident non plus de distinguer mais pourquoi intelligent c'est le bon mot pas forcément mais en fait disons que selon qu'on voit les choses d'une manière ou d'une autre finalement enfin moi la question de mots m'intéresse pas tant que ça ce qui compte c'est qu'est-ce qu'on en fait et voilà exactement mais moi je trouve qu'on va un peu vite dans la mise en perspective historique de l'arrivée des IA génératives et peut-être à long terme de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale ce que tous les pros de la tech appellent la J et que le spécialiste du deep learning chez Google annonçait récemment comme advenant d'ici quelques années au maximum une décennie au vu des développements moi je trouve que enfin c'est pas c'est pas exactement comme l'arrivée de Google c'est pas exactement comme tous les instruments techniques ont été mis à notre disposition jusqu'ici moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un saut civilisationnel très fort et que à comparer les choux et les carottes je pense pas qu'on puisse l'écriture c'est un saut civilisationnel assez important quand même ouais mais je pense que là que vous parliez de l'histoire tout à l'heure on a vu aussi sur des forums comme Reddit le plaisir de l'usage de tous ces nouveaux logiciels que ce soit Midjournet ChatGPT etc pour inventer des événements historiques qui n'existaient pas justement des uchronies uchronos le temps qui n'existe pas et du coup à partir de là moi j'ai vu moi j'ai vu des des super arrivées des baleines géantes qui ont déferlé sur le Japon dans les années 50 qui n'existent pas des femmes poilues dans les tranchées mais la grande question qui avait été soulevée dès le début par des chercheurs du MIT quand je dis dès le début c'est en janvier quand le grand public janvier 2023 commence vraiment à comprendre que ChatGPT et toutes les IA génératives déferlent à grande vitesse c'était le vertige du faux c'est vrai que forcément il y a un moment quand ça va être des données qui vont être fournies mais dont ChatGPT ne sait pas en effet distinguer le vrai du faux si on n'a pas accès au protocole d'apprentissage s'il n'y a pas justement une grande transparence et ce n'est pas pour l'instant la caractéristique d'OpenAI par exemple comment est-ce qu'on va bâtir un monde où finalement on pourra peut-être nourrir cet assistant cognitif ou cette intelligence artificielle de faux et à partir de ce moment-là caler le socle commun de référence ça c'est quand même majeur et ce n'est pas comme sans parler des atteintes à la vie politique et démocratique le fait de nourrir de faux ce que je ne comprends pas c'est que quand on nourrit le transformeur donc le GPT on ne nourrit pas avec des informations qui sont vraies ou fausses on nourrit juste avec des suites de tokens qui sont des portions de mots et du coup il n'y a pas de un token c'est soit un mot soit une portion de mots et du coup c'est tout à fait juste mais c'est là on voit qu'il y a tout un travail dans la conception du produit parce qu'on voit qu'il parle par assemblage de langage exactement il parle par assemblage un peu comme s'il faisait un espèce de scrabble enfin il recombine les tokens entre eux mais à chaque fois quel est le token le plus probable il y a des humains qui viennent retravailler parfois dans les micro-jobs qui viennent retravailler justement et c'est pour moi une question vraiment de transparence et de travailler au moment il y a une étape intermédiaire entre le transformer et le chatbot qui s'appelle le fine-tuning qui s'appelle on lui fait ce qui s'appelle une espèce de sophistication ça a l'air très compliqué vous pouvez nous expliquer ? non non je ne peux pas expliquer techniquement je ne suis pas du tout ingénieur mais il y a une étape qui est humaine où effectivement il faut faire intervenir de la transparence pour dire exactement avec quelle base de données on entraîne quelles sont les pré-configurations qu'on met dans le chatbot et c'est vrai que ça c'est enfin il faut être à ce stade ça manque de transparence et quels sont les mécanismes de régulation ce que vous dites depuis tout à l'heure c'est finalement que c'est moins l'intelligence artificielle en tant que technologie qui serait intrinsèquement problématique que notre méconnaissance des mécanismes de cette technologie Géraldine Milmane je pense que la question du faux qui nous interpelle je pense qu'il faut la préciser parce que elles vont s'améliorer les intelligences artificielles pour tout ce qui est délivrance d'informations le vrai problème encore une fois j'écoute les spécialistes que j'interview moi j'y connaissais rien avant le vrai problème c'est qu'on va être capable de vous prendre vous Camille une image de vous ce sera fluide vous serez Camille ce sera votre voix il n'y aura même plus l'aspect métallique qu'il y a encore et on pourra vous faire dire n'importe quoi ce qui sera sans doute très grave si ça vous arrive mais pour le monde c'est peut-être encore plus grave si on met en scène Poutine qui dit qu'il a lancé une bombe atomique ou si on on l'a vu déjà avec les images de Trump du pape de Macron etc et donc là le problème c'est que ce sera tellement perfectionné que ce qu'on appelait avant le test de Turing qui faisait qu'on savait en quelques minutes disait Turing si on a affaire à une IA ou à un vrai personnage parce que la voix il y a une espèce de rigidité ça ça va disparaître donc c'est ce que les spécialistes appellent le deep fake et le problème du deep fake c'est que je trouve qu'on a déjà tellement de problèmes avec la notion de fait dans notre société il y a un grand complotisme il y a une méfiance la notion de fait est extrêmement fragile Hannah Arendt a écrit là-dessus un article décisif il y a 50 ans la pauvre elle savait que les pouvoirs politiques manipulent les faits elle savait que l'oubli fait beaucoup de mal aux faits mais je ne pense pas qu'elle aurait pu imaginer que des sociétés libres avec une vaste communication libre rendraient les faits encore plus fragiles et surtout notre exigence de factualité et la propagation par les réseaux sociaux et la vitesse il y a un effet vache qui rit du faux en fait vous voyez ce que vous voyez ce que je veux dire à une paire de boucles d'oreilles avec une vache qui rit qui sourit qui elle-même porte des boucles d'oreilles avec une vache qui rit qui sourit etc 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 mise en abîme l'effet vache qui rit c'est la mise en abîme et en fait oui il y a un effet vache qui rit du faux puisqu'au fond c'est ce que vous dites on a déjà des problèmes avec les faits si en effet on se retrouve avec des éléments qui circulent qui sont faux et des machines même s'il y a des tokens avec des interventions humaines qui elles-mêmes sont entraînées sur des choses qu'on n'a pas encore classifiées comme vraies ou fausses on se retrouve avec un effet d'accélération en profondeur une sorte de puissance exponentielle après j'ai d'autres inquiétudes mais je vais laisser mais en l'occurrence ça m'intéresse Raphaël Douan puisque vous avez co-écrit ce livre qui imagine une fausse histoire donc une uchronie c'est assumé c'est écrit dès le préface on ne peut pas se perdre ni dans les images ni dans le texte auquel l'intelligence artificielle a contribué mais vous comprenez bien que la même entreprise menée par quelqu'un de peut-être un peu moins responsable que vous pourrait poser quelques petits soucis en fait pour moi c'est un problème à court terme mais je pense qu'à long terme j'ai l'impression que ça aurait l'effet inverse imaginez il y a 2-3 siècles on n'avait pas de photographie donc si vous montriez un dessin de Pierre Legrand qui envahit un territoire et vous dites c'est vrai c'est vrai personne ne vous aurait cru sur parole parce que vous aviez un dessin on a eu la photographie qui a été une sorte de moment bizarre dans l'histoire où on pouvait un peu prouver un événement l'existence d'un événement à partir de la photo en fait c'était même pas vrai parce que dès l'invention de la photographie on savait retoucher les photos et avec photoshop c'était encore plus facile donc en fait dès aujourd'hui les images ne sont la preuve de rien il se trouve qu'aujourd'hui par contre il y a des gens qui pensent que les images sont la preuve de quelque chose et donc quand ils voient sur les réseaux sociaux un deepfake ils peuvent croire que c'est vrai mais je pense que dans quelques années il y aura tellement de fausses images partout à cause de l'IA et les gens seront tellement habitués à savoir qu'en fait une image il y a 99% de chance qu'elle a été faite par IA plutôt que d'être une vraie image que peut-être en fait ils partiront du principe que de toute façon les images ne prouvent rien et ce serait peut-être bien en fait C'est intéressant parce que justement je voudrais qu'on voit une des images qui est dans votre livre qui a été donc générée sur votre demande par une intelligence artificielle et qui représente la découverte de la machine à vapeur il me semble elle va arriver l'image au 4ème siècle avant au 1er siècle 1er siècle là voilà elle arrive et en fait moi en parcourant le livre dans la légende il y a même marqué qu'elle est au musée d'Istanbul je crois cette mosaïque et en fait j'ai passé 10 minutes à me demander mais est-ce que c'est une vraie mosaïque ou est-ce que c'est une fausse tout est faux dans les images dans le livre mais justement je vais faire la vieille grand-mère irascible et réac mais j'assume il y a tellement d'enfants qui ne savent pas pourquoi l'empire de Rome a chuté est-ce que vous croyez pas que vous mettriez plus votre intelligence en action en faisant un livre expliquant de manière pédagogique les raisons de cette chute et les conséquences pour la civilisation que a flatté votre imaginaire en flirtant avec une intelligence artificielle qui nous emmène dans un monde de faux ça dépend du public si c'était un livre pour enfants évidemment ça aurait été plus problématique là c'était pas un livre pour enfants c'était un livre pour des gens qui à la limite connaissent s'intéressent déjà à l'histoire romaine ou aiment ça ou aiment l'histoire c'est vraiment une manière de revisiter en fait quelque chose qu'on connait c'est assez grand public mais les livres pour enfants effectivement ce serait différent mais par ailleurs l'IA pourrait aussi aider à faire des livres pour enfants ne serait-ce que pour rendre par exemple plus clair ou plus pédagogique un texte un peu compliqué ça c'est quelque chose que chaque GPT fait très bien quand on lui donne les données de départ donc ça aurait été une autre entreprise et ça aurait été tout à fait intéressant aussi est-ce que vous pensez pas que ça flatte un imaginaire un peu vénéneux quoi non je pense pas parce que les eukronis c'est pas moi qui les ai inventés non plus ça existe beaucoup dans les films dans la bande dessinée Philippe Cadic le maître du haut château et s'il avait gagné la guerre voilà c'est une des eukronis mais pardonnez-moi je voudrais juste dire une phrase le faux bien sûr beaucoup de gens vont savoir qu'il y a du faux dans les images moi ce qui m'ennuie c'est le vrai on l'oublie mais moi ce qui m'ennuie c'est le vrai on l'oublie c'est le moment vous l'avez oublié vous vous êtes dit ça existe peut-être il y a eu cette fameuse photo devant le conseil des CRS devant le conseil constitutionnel il y a quelques semaines juste avant l'annonce de l'avis du conseil constitutionnel sur la réforme des retraites la photo il se trouve que la lumière est assez impressionnante et donne un effet presque 3D mais sur les réseaux sociaux vous aviez des dizaines et des dizaines de commandeurs qui disaient ah encore une photo une fausse photo générée par intelligence artificielle alors que la photo était vraie et plus personne n'y croyait tout le monde croyait c'était une fausse photo c'est un peu l'homme qui crée au loup voilà moi j'entends juste dans le discours de Raphaël Dehan par ailleurs très intéressant mais à la fois dans la substance de son livre et dans son discours l'idée quand même assez répandue qu'il y a une espèce de fatalité technologique qui fait qu'on est passé de l'écriture jusqu'à l'IA maintenant d'ailleurs c'est ce que vous mettez en scène dans le livre puisque ça y est Rome découvre la machine à la peur donc il se passe ceci cela et que finalement l'humanité suit ces inventions technologiques sur un destin assez linéaire au fond qu'on ne contrôle pas trop et je pense que c'est comme ça qu'on nous a effectivement enseigné l'histoire nous expliquant que quand la charrue est arrivée on est devenu sédentaire on a été agricole après on a fondé des villes donc comme on a fondé des villes il y a eu des grandes bureaucraties etc etc et que l'anthropologie contemporaine je pense notamment au dernier livre de David Grieber et de David Wengro dit exactement le contraire elle dit que l'humanité s'est appropriée certaines techniques à certaines époques mais a aussi fait le choix parce que l'imaginaire social et les formes de gouvernance étaient plus fortes en fait que les technologies de temps en temps de les abandonner de les mettre en pause de faire autre chose que quand la charrue est arrivée et bien certains s'en sont emparés d'autres l'ont refusé par schismogénèse parce qu'ils disent comme le voisin le fait nous on ne va pas le faire certains l'ont fait 6 mois par an on dit on va s'être sédentaire on va être nomade et puis après on teste bref l'humanité elle expérimente par rapport aux technologies elle n'est pas en train de les suivre de manière béate c'est ce que le roi Gouraud avait démontré par rapport à la préhension de la main etc de manière magistrale et donc il faudrait peut-être se demander quel imaginaire social pour reprendre les termes de Krebber on veut mettre en place et à partir de ces valeurs là quelle place on donne à quelle technologie aujourd'hui il y a des technologies qu'on a bannies qu'on a exclues le clonage humain est interdit partout dans le monde personne ne considère que c'est une régression parce qu'on a certaines valeurs qu'on a imposées en fait à la technique c'est aussi simple que ça c'est une réflexion un peu basique il doit y avoir la même chose sur lire on interdit la médecine il y a des choses qu'on sait faire qu'on choisit de ne pas faire ce sera pareil pour lire ce sera pareil pour lire mais c'est précisément cette discussion politique proprement politique humaine qu'il faut avoir par rapport aux usages de l'IA et qu'on n'a pas du tout on ne connait pas les usages encore on ne connait pas les usages encore il y a 5 millions de personnes sur celle du PT il est peut-être le temps de s'interroger dans deux ans on aura probablement un débat avec des enjeux qui n'existent absolument pas aujourd'hui moi je n'entends pas ce débat je ne l'entends pas d'ailleurs depuis longtemps parce que là c'est l'IA mais je veux dire on en est encore à faire peut-être les règlements de la commission européenne sur l'intelligence artificielle qui d'ailleurs mentionne le libre arbitre ont 5-10 ans de retard à chaque fois et ne font pas l'objet d'un débat en plus public et démocratique extrêmement soutenu l'avance sur le reste du monde quand même en Europe on est les seuls oui tout à fait d'ailleurs je trouve ça remarquable ce que fait la commission européenne je trouve que d'ailleurs c'est à ce niveau-là que ça se joue mais enfin je vois néanmoins qu'on a l'impression qu'on est à la traîne de la technologie et qu'on n'est pas simplement assez fort parce qu'on a aussi peur et que le politique se dit oulala c'est très mystérieux c'est très compliqué mais est-ce que le politique n'est pas un peu condamné à courir derrière la technologie tellement elle va vite aujourd'hui effectivement déjà il y a en jeu il y a cet IA Act donc l'idée que l'Europe et la France pourraient être pionnières en matière d'éthique pour la régulation de l'intelligence artificielle avec donc déjà un certain nombre de préconisations sur la reconnaissance faciale sur les notes vous savez qu'on donne aux citoyens en Chine ne pas les utiliser dans le cadre européen et une infinité de petits paragraphes que je ne vais pas vous détailler mais ce que je trouve intéressant dans ce débat c'est de voir qui est invité à la conversation de la régulation éthique et on mélange un peu les expertises d'ailleurs du côté de Google l'ancien patron de Google Eric Schmidt qui est un peu le lien entre la Silicon Valley et le Pentagone il va dire mais nous le secteur on peut très bien se réguler et de toute façon toute l'armada politique possible ne peut pas comprendre ce qu'il y a à faire pour réguler sur quel curseur on doit se positionner parce que de toute façon ils n'ont pas l'expertise pour être capables de réguler cette technologie complexe donc ils n'ont pas à intervenir dans le débat et donc moi je vois qu'il y a je sens en tout cas une crise de légitimité en tout cas sur la question même de la régulation il ne faut pas trop s'illusionner sur la capacité de mise en pratique par l'Europe d'une régulation de cette technologie parce qu'on a vu par rapport au GAFAM comment toute volonté on pouvait avoir par ailleurs on était dans la difficulté Mais Mathilde est-ce qu'il faut laisser le pouvoir aux experts seuls connaisseurs soi-disant de ces nouvelles technologies ou est-ce que ce n'est pas un enjeu de citoyenneté puisqu'on parle des possibilités de référendum pour la réforme des retraites pourquoi il n'y aurait pas des consultations populaires C'est la question que je voulais poser comment on fait pour ne pas nous profanes nous laisser confisquer le débat à Pauline Guillot C'est d'abord moi je pense que du coup la philosophie et les sciences humaines ont vraiment un rôle à jouer là-dedans parce qu'il y a quasiment un devoir une responsabilité civique de la part pour les politiques mais aussi pour les citoyens de s'informer et de ne pas se précipiter sur une opinion pour ou contre et c'est d'ailleurs il y a beaucoup de penseurs de la technique Gilbert Simonon que je cite dans l'article que j'écris pour le hors-série de Philomag qui vraiment lui va mettre en avant ce qu'il appelle le couplage entre l'homme et la machine en disant il ne faut pas céder ni à l'idolâtrie ni à la peur mais essayer plutôt de comprendre et de faire société et c'est là où je me déplace un peu par rapport au débat sur la vérité pour introduire aussi celui de la confiance puisqu'ici on est avec une intelligence artificielle qui est capable de faire quelque chose que jusqu'à présent seul l'humain pouvait faire c'est-à-dire parler de manière fluide et je pense que là il y a une rupture par rapport à l'époque de Descartes où vraiment on disait l'humain contrairement à l'animal lui il peut parler voilà ça c'est nous on fait ça et là on arrive à un point on est coincé entre les animaux qui sont de plus en plus sensibles on va voir de plus en plus intelligents et les machines qui sont capables globalement d'avoir quasiment des conversations et de résoudre des problèmes vous nous avez dit qu'elles ne parlaient pas les machines on est obligé on est dans un étau nous humanité à essayer de se redéfinir et de dire bon bah qui on fait confiance et comment est-ce qu'on définit notre spécificité et ce qui est intéressant aussi c'est qu'on est en train de se rendre compte finalement que l'intelligence artificielle est capable ou pourrait un jour être capable de remplacer l'humain sur des activités d'ordre intellectuel et créatif alors qu'on a pendant très longtemps imaginez que la machine serait capable de nous débarrasser des tâches pour le coup des tâches physiques mais que la création la réflexion resterait pour toujours l'apanage de l'humain et pas celui de la machine alors ça je dois dire c'est une autre de mes inquiétudes si on parle de la civilisation vers laquelle nous allons les IA vont converser avec nous elles vont être utiles pour les gens seuls elles vont être utiles pour les gens malades elles vont être utiles pour les personnes âgées et utiles évidemment à proportion de l'abandon aussi psychique humain autour d'elles alors évidemment moi je pense que certains robots intelligents pourront faire du bien mais il est ça existe déjà dans une société par exemple comme le Japon pour les personnes âgées ça existe et ça fonctionne depuis un temps et très bien ce que je crains alors c'est que au fond ça arrange tout le monde vous voyez c'est à dire les fameux citoyens dont vous parlez qui aimeraient bien qu'on légifère ça d'abord je note que ces citoyens je voulais quand même faire cette parenthèse ça fait des décennies qu'ils donnent leurs données les big data qui se mettent sur tous les réseaux sociaux il ne faut quand même pas être naïf si les IA existent aujourd'hui les algorithmes performants c'est parce qu'ils sont nourris par des gens donc moi je veux bien la conscience morale où il faut légiférer n'empêche que la première chose qu'il faudrait faire c'est essayer de donner moins en termes de big data de protéger ces deux enfin moi je trouve qu'il y a un peu un double bind mais pas ailleurs pour ce qui est de la conversation c'est difficile oui mais bon enfin voilà il y a aussi des gens que j'en connais qui se protègent un peu et ils passent pour des paranomes mais ça peut aussi être une forme de responsabilité puisque vous évoquiez ce mot c'est facile à faire en plus pour revenir à la conversation je crains que dans un monde où les soignants il n'y a pas que chez nous mais chez nous ça ne va pas bien particulièrement alors qu'on était un grand pays du soin et du service public où il y a une crise enfin de cela c'est des métiers sous-payés il n'y en a pas assez aussi il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus faire ça je pense aussi que nous sommes une population vieillissante je pense aussi tout simplement que nous conversons toute la journée sur des réseaux surtout nous conversons toute la journée avec des tchats tchats ça veut dire converser et par contre converser avec quelqu'un qui ne va pas bien avec quelqu'un qui est vieux avec quelqu'un qui n'a pas tout à fait sa tête avec quelqu'un qui est malade ou qui est triste et bien ça nous est beaucoup plus difficile donc c'est aussi cette société qu'on est en train de fabriquer on converse toute la journée on n'a jamais autant conversé dans nos vidéos je veux dire publiquement dans ces espaces on monologue en fait oui privé public tout ça est très compliqué même sur le plan juridique par contre converser avec des gens qui en ont besoin et bien ça je crains qu'on le laisse aux robots vous voyez est-ce que ça vous inquiète Raphaël Grabli que finalement ces robots nous arrangent bien j'ai envie de dire ils nous arrangent bien mais comme peut-être un poste de télévision arrange aussi pour une personne âgée dans un EHPAD ou chez quelqu'un est-ce que finalement alors il y a des super programmes à la télé je suis là pour en témoigner vous aussi je pense mais c'est juste que finalement est-ce que pour alterner finalement c'est un choix qui est horriblement pragmatique est-ce qu'il vaut mieux qu'une personne soit seule ou ait une distraction alors une distraction ça peut être un film et ça peut être peut-être converser avec une intelligence artificielle c'est pas ce que je souhaite mais peut-être que ce sera le cas peut-être écouter de la musique qui est générée de façon artificielle peut-être lire un livre qui aura été généré sur mesure en fonction de ses goûts et après tout ce sera pas un faux livre ce sera un vrai livre parce que si elle l'apprécie ce sera un vrai livre donc pour moi la question enfin je pense qu'il faut être pragmatique si on a un livre sur mesure une distraction sur mesure qui est agréable je vois pas en quoi il y aurait forcément une hiérarchie voilà je suis pas sûr mais le solipsisme conduit à la paranoïa et à la violence aussi oui non mais c'est sûr non mais ça reste un pansement en fait ça reste un pansement quoi qu'il arrive ça reste un pansement qui est de plus en plus pragmatique et peut-être de plus en plus cynique mais moi je trouve que sur la question de l'humain donc si on dit dans quel interstice finalement se glissent les intelligences artificielles dans quels vides dans quels espaces vacants de nos humanités elles se glissent je trouve que c'est une question qui est très intéressante j'aime aussi enfin j'aime beaucoup en fait la matérialité qu'on peut amener dans le débat sur l'intelligence artificielle il y a une chercheuse australienne qui s'appelle Kate Crawford qui avait publié le contre-atlas de l'intelligence artificielle c'est elle qui est responsable de la chaire intelligence artificielle et numérique à l'école normale supérieure de Paris depuis 2019 et elle a vraiment elle travaille sur en termes d'humains mobilisés en termes de ressources naturelles en termes de qualité de job aussi parce que vous parliez de David Graeber il y a beaucoup de bullshit jobs ceux qui vont être remplacés d'ailleurs c'est à dire qu'à force de créer des jobs qui n'ont pas de sens il ne faut pas s'étonner s'ils sont remplacés par une machine mais c'est parce que d'abord on les a bureaucratisés on les a normés on les a mis sous forme de process alors effectivement la machine peut ensuite les tranquillement les remplacer puis après on leur demandera de faire des tâches encore plus petites c'est parce que ces jobs ont été déshumanisés en amont c'est la cause ça c'est la vraie cause c'est les hommes qui ont fait ça aux hommes on dirait sur le soin ce sont en fait les hommes les humains les ressources les territoires qui sont mobilisés dans le cadre de cette révolution technique que sont les intelligences artificielles par exemple pour entraîner de chaque GPT vous voyez une étude qui révélait que c'était l'équivalent du refroidissement d'un réacteur nucléaire donc si vous voulez il faut quand même commencer à avoir un certain nombre de données d'équivalence et étudier ça dans sa matérialité c'est à dire je pense qu'on a un niveau de discussion qui est un niveau évidemment philosophique qui est nécessaire et pas uniquement technique donc on voit bien qu'on peut prendre part la conversation sur des enjeux éthiques et puis un autre niveau qui est un niveau matériel voilà et sur lequel on a presque un sentiment d'abstraction en fait quand on écoute les discours de la tech il y a un autre type de risque aussi qui me frappe c'est que d'un point de vue cognitif il y a des élèves aujourd'hui à l'école qui partent dans leur scolarité ou dans la vie avec l'idée qu'en fait ils n'auront jamais à écrire un seul texte parce que tout peut être généré or même si effectivement moi je suis persuadé vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'on pouvait choisir ou pas une technologie moi quand elle est sortie de la boîte comme ça je ne pense pas il y a des technologies comme la poudre ça a été inventé on s'en est servi pour l'armée enfin pour la guerre il n'y a plus beaucoup de sociétés qui ne l'utilisent pas enfin le monde est uniformisé mais là je pense qu'elle est sortie de la boîte l'IA et que donc on va l'utiliser tout le monde va l'utiliser mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas quand même enseigner à l'école par exemple à apprendre à rédiger un texte parce que rédiger un texte même si on ne s'en servira jamais plus tard ça apprend à faire un raisonnement ça apprend à construire ses idées ses arguments son cerveau en fait et ça sera un peu comme la calculatrice où les élèves se demandent pourquoi on leur apprend à faire une division et une multiplication parce qu'ils savent qu'ils auront ça sur leur téléphone plus tard mais en fait c'est quand même utile pour la logique c'est utile pour plein de choses beaucoup plus fortement d'avoir besoin de justifier ça évidemment qu'il faut apprendre à raisonner on aura besoin de ça oui mais donc il va falloir vraiment adapter l'éducation à ça parce que je pense que cette technologie est là pour rester mais qu'on va devoir donc travailler à essayer de colmater ces risques là je pense que les avantages sont majeurs mais il y a effectivement des risques importants ceux que vous avez mentionné et d'autres types là ça c'est pour la question de l'éducation à cette technologie il nous reste que 5 minutes d'émission je voudrais qu'on aille sur la question de l'idéologie qui est peut-être aussi sous-tendue derrière ces nouveaux outils qu'on nous propose et je disais en vous présentant Gaspard Koenig que vous vous posiez des questions toutes simples certes l'intelligence artificielle va nous aider à accomplir des tâches plus rapidement à gagner du temps à gagner en efficacité mais vous disiez pourquoi vouloir aller toujours plus vite être toujours plus efficace est-ce que c'est aussi ces questions là qu'on oublie de se poser ? Moi quand j'ai fait le grand reportage qu'avait donné ce livre dans la Silicon Valley en Chine, en Israël donc j'ai interrogé plein de chercheurs et vraiment leur base philosophique commune même si elle est implicite c'est l'utilitarisme c'est l'idée de maximiser le bien-être du plus grand nombre y compris au détriment du bien-être de quelques individus un peu bizarres un peu anormaux mais c'est pas grave parce que l'essentiel c'est que l'ensemble et plus de confort l'utilitarisme c'est une philosophie tout à fait respectable ça vient de Bentham et dès Bentham il y a John Stuart Mill qui dit non non n'importe quoi la singularité individuelle est beaucoup plus importante le fait d'avoir des expériences extravagantes de développer des personnalités qui n'existent nulle part ailleurs c'est beaucoup plus important que cette espèce d'uniformisation utilitariste évidemment l'utilitarisme c'est très puissant comme philosophie parce que ça vous procure immédiatement du confort et du bonheur et dire ah ben non il faut de l'inconfort il faut pouvoir faire des erreurs il faut des plages d'errance évidemment c'est un discours qui paraît tout de suite un peu abstrait et poétique mais néanmoins on comprend bien intuitivement que le jour où on a tout optimisé où on n'a plus rien à faire où on n'a plus qu'à rester dans une chambre et qu'on est nourri, distrait qu'on écrit à notre place qu'on fait tout à notre place en fait on n'existe plus tout simplement et qu'il y a des choses qu'on fait et des activités qu'on fait tout simplement parce qu'on a envie de les faire regardez les échecs par exemple on dit ah bah tiens la machine dit blue bas Kasparov aux échecs Kasparov a fait un magnifique livre et puis depuis globalement l'être humain n'a plus aucune chance face à la machine alors est-ce qu'on dit bah c'est bon voilà la machine a résolu le problème des échecs on passe à autre chose maintenant on s'aperçoit qu'en fait il n'y a jamais eu autant de gens qui font des compétitions d'échecs le dernier championnat du monde a été suivi en ligne par énormément de gens il y a des espèces de mythes comme Magnus Carlson qui est ce grand champion du monde d'échecs qui va même plus aux compétitions tellement il est fort donc en fait il y a toute une mythologie humaine c'est ça que je veux dire en parlant de lui qui continue à se développer autour d'un jeu où pourtant la machine a dépassé l'homme depuis longtemps simplement parce qu'on a envie de se mesurer à d'autres êtres humains mais ça va être pareil dans les jobs il y a des jobs qu'on pourrait automatiser mais simplement on ne va pas le faire parce que précisément on a envie de parler à un soignant alors si évidemment en parlant des soignants et les tribunes des soignants montraient beaucoup ça on a tellement bureaucratisé ces jobs que les soignants ont l'impression que ces jobs perdent leur sens bah évidemment après l'ultime logique de cette perte de sens c'est d'être remplacé par la machine mais il faut peut-être se demander d'abord pourquoi ces jobs ont perdu leur sens et si les gens n'ont pas tout simplement être envie d'être soignés par un humain parce que c'est comme ça parce qu'on est un être humain et qu'on n'a pas justifié davantage et sous cette question de l'utilitarisme Raphaël Grabli est-ce qu'il faut y voir aussi peut-être un projet de société un certain projet de société porté par les grands ponts de la Silicon Valley qui pensent savoir peut-être mieux que les autres ou si tu le bien-être de l'humanité je ne suis pas sûr déjà parce qu'il faut partir du principe que ça part de la Silicon Valley je ne suis pas sûr aujourd'hui quand on voit les progrès en Chine je ne suis pas sûr alors je ne compare pas mais en tout cas il n'y aura pas qu'un seul projet alors ce qui est probable c'est que malheureusement il n'y en aura pas forcément en Europe mais est-ce que ça viendra de Chine est-ce que ça viendra de la Silicon Valley je ne suis pas sûr que ce soit comme il y a 15 ans où tout va venir des Etats-Unis donc je ne suis pas sûr qu'il y a un projet ce qui est sûr c'est qu'une marge de manœuvre c'est l'audit des algorithmes parce que finalement s'il y a une façon de travailler de cet outil là c'est pour moi la marge de manœuvre du régulateur c'est vraiment d'auditer les algorithmes et les bases de données de comprendre ce qui s'y passe contrairement à ce que disent les GAFA on a forcément je suis sûr qu'on a l'expertise et plus une boîte dit je préfère m'autoréguler plus à mon avis il faut la réguler et par ailleurs je serais beaucoup moins pessimiste que vous parce que vous dites vous donnez l'exemple des échecs mais les jeunes non mais par exemple les échecs les jeunes qui adorent jouer aux jeux vidéo je ne sais pas moi Call of Duty FIFA plein de jeux vidéo il y a des modes automatiques qui sont vachement bien mais non ils veulent jouer ensemble ils se réunissent donc ce n'est pas parce que la machine peut faire quelque chose oui j'ai ça mais du coup sur l'avenir je ne suis pas sûr qu'on arrivera à un moment comme ça où la machine fera tout et on sera dans sa chambre à regarder le plafond en fait on trouvera autre chose à faire quoi qu'il arrive et on continuera à vouloir se réunir et aujourd'hui la machine sait faire plein de choses dans les jeux vidéo on peut jouer seul à des jeux vidéo et pourtant vous avez des tas de jeunes de 13, 15 ans qui se réunissent pour jouer ensemble dans des stades donc moi je suis assez optimiste là-dessus Apolline Guillaume rapidement sur la notion d'errance et je trouve ça je trouve qu'on a une occasion aujourd'hui avec avec Tchadjpiti et consorts les agents conversationnels à explorer ou à habiter un inconfort à s'installer dans une dans une faille pas très confortable qui nous parfois qui nous met mal à l'aise on est un peu dans la vallée de l'étrange parfois on parle on ne sait pas trop et c'est pour ça que je pense que c'est une occasion aussi pour nous bien sûr en étant éclairée en comprenant qu'on parle avec une machine et là je suis tout à fait d'accord sur les jalons qu'il faut mettre mais je trouve que c'est on parle parfois de machine insurrectionnelle ou machine pathétique pour dire qu'il y a aussi de l'émotionnel il y a aussi de la friction il y a de la résistance et ça va peut-être être une occasion aussi d'explorer un peu plus de notre individu que ce qu'on connaissait jusqu'à présent et c'est aussi je pense une... Raphaël, je vous laisse compléter Juste ajouter une petite chose sur à la fois le rôle de l'Europe et sur les questions d'audit et de transparence c'est qu'on parle beaucoup de ChatGPT qui est un peu une boîte noire faite par OpenAI mais en fait je pense qu'il y a une grande partie de l'avenir de ces systèmes-là qui reposera sur l'open source c'est-à-dire sur des systèmes totalement ouverts et transparents d'ailleurs une des sociétés qui fait ça qui a choisi sa stratégie c'est Meta qui a comme... La maison mère de Facebook Voilà, maison mère de Facebook qui a comme chef de la recherche en IA un français d'ailleurs Yann Lequin et dont la stratégie c'est un peu de saper tous les autres en ouvrant de manière transparente les modèles qu'ils font et ça se trouve en fait à la fois pour l'Europe c'est bien parce que ça fait des modèles qu'on peut réutiliser nous-mêmes et on rattrape le retard d'un seul coup quasiment et surtout ça permet à tout le monde de savoir comment ça marche Open source donc de façon à ce que chacun puisse à la voir contribuer mais aussi à aller voir comment ça marche à l'intérieur On va arriver à la fin de l'émission et on garde quelques minutes pour le coup de cœur de Laure qui est venu Géraldine vient de parler d'un livre très important qui vient de paraître de Handler je voudrais parler d'un livre que vous devez connaître et qui croise un peu votre problématique Gaspard c'est celui d'Éric Solin qui s'intitule l'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle anatomie de l'humanisme radical alors le titre fait référence à un de nos grands maîtres de la communication qui était aussi un éminent philosophe aujourd'hui beaucoup trop oublié à mon humble avis parce qu'il nous permet de comprendre nos problèmes d'aujourd'hui qui s'appelait Jacques Ellul et qui est un grand professeur à Bordeaux et pour ce philosophe qui est spécialiste des nouvelles technologies et qui a déjà beaucoup publié sur ce sujet il n'y a pas photo si j'ose dire vulgairement les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle en particulier sont des ennemis de notre vivre ensemble alors il s'inspire beaucoup d'Anna Arendt que Géraldine a citée et qui est une philosophe qu'il faut relire aujourd'hui pour comprendre les enjeux philosophiques de liberté de principe de responsabilité etc mais aussi de Walter Benjamin et de Jacques Ellul alors son livre est très brillant il est très drôle à lire parce qu'il s'ouvre sur une scène inaugurale Camille vous cherchez un job je sais que vous ne cherchez pas de job et que tout le monde veut vous voler assez ce soir j'imagine que peut-être un jour vous allez chercher un job vous êtes devant votre ordinateur et vous allez tomber sur des possibilités de propositions qui va vous répondre ce ne sont pas des voix humaines ce ne sont pas des standardistes ce ne sont pas des DRH ce ne sont pas des administratifs c'est une série de machines parlantes d'intelligence artificielle qui vont de terminale en terminale essayer de vous soutirer votre forme de vérité la plus intime donc Eric Sadin dit attention les machines qui vont être utilisées y compris pour une embauche vont finalement profiter de vos données personnelles peut-être les stocker dans leur propre société et vont vous faire perdre beaucoup de temps et beaucoup d'assurance par rapport à vos compétences et votre propre expérience donc déstabilisation de votre propre personnalité et le livre se termine par la confession et la méditation d'un poulpe qui au fond de l'océan regarde notre espèce humaine sombrer dans les profondeurs de l'intelligence artificielle qui a provoqué en nous une sorte de servitude volontaire parce que pourquoi et là je rejoins certaines des propositions que vous avez eues au cours de cette émission pourquoi délégons-nous aujourd'hui de plus en plus nos responsabilités nos occupations à des intelligences artificielles est-ce que c'est pas une façon d'homogénéiser le monde est-ce que c'est pas une façon d'inférioriser notre intelligence humaine est-ce que c'est pas une façon d'abandonner aussi notre créativité et de ne pas nous mettre en cause de manière permanente et cette instabilité cette inquiétude qui appartient à l'humanité et bien c'est l'apanage de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle donc je ne sais pas si vous tous vous serez d'accord sur ces thèses mais en tout cas elles sont formulées de manière extrêmement cohérente philosophiquement parlant et aussi de manière pédagogique assez réjouissante et j'espère qu'on aura l'occasion de se poser toutes ces questions passionnantes dans une prochaine émission sur l'intelligence artificielle puisque celle-là est terminée merci beaucoup merci pour votre intelligence naturelle c'est sympa alors merci merci beaucoup et merci surtout à tous nos invités d'être venus débattre pour ces échanges passionnants Raphaël Dohan je rappelle le titre de votre livre co-écrit avec l'IA Si Rome n'avait pas chuté ça vient de sortir aux éditions passées composées Mathilde Serrel on vous retrouve tous les matins à 8h52 précisément dans la matinale voire 53 de France Inter voire 53 pour un monde nouveau et à l'émission qui je le précise et c'est pour ça qu'il y a écrit 18-19h va exister en version longue cet été tout l'été et j'en profite aussi pour envoyer vers la journée spéciale que France Inter avait consacrée à l'intelligence artificielle c'était le 12 avril dernier ça s'appelait Intelligence Artificielle sommes-nous prêts et on peut tout réécouter en podcast sur le site de Radio France Gaspard Koenig merci également La fin de l'individu est parue aux éditions de l'Observatoire c'était il y a 3 ans mais il est toujours disponible Apolline Guillot merci on vous lit dans la revue en ligne Philonomiste et dans le hors-série de Philomag mais j'oublie mais en plus il est passionnant il nous a beaucoup servi pour préparer cette émission Intelligence Artificielle le mythe du 21e siècle hors-série de Philomag donc Géraldine Mühlmag à Mühlman avec Philosophie c'est le nom de votre émission tous les matins sur France Culture c'est à 10h et je le disais en introduction on est en plein dans une semaine spéciale sur l'intelligence artificielle elle se termine demain matin on pourra la retrouver intégralement en podcast et puis je signale aussi votre dernier livre sur un tout autre sujet l'imposture du théologico-politique c'est aux éditions Les Belles Lettres Raphaël Garbli je termine avec vous merci beaucoup d'être passé nous voir bon retour sur BFM Business on peut également vous écouter dans un podcast qui s'appelle Métadonnées disponible sur toutes les plateformes habituelles et enfin Laure merci beaucoup on se retrouve dès demain soir au Festival de Cannes puisque ce soir sera en direct pour deux émissions avec des intelligences artificielles qui ont fait des drôles de films deux émissions spéciales sans intelligence artificielle a priori ce sera jeudi et vendredi soir je vous dis donc à demain sur la croisette et d'ici là bonne nuit à tous et à toutes ciao au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501